53710 abonnés qui attendent un certificat. Mais un certificat qui correspond à quoi? Ça, c'est important pour nous. Donc, ils ont une qualification, c'est vrai. Une qualification soit à un niveau technique, à un niveau de certificat. Donc, le certificat que détient l'abonnant, ça correspond à quoi exactement? Donc, c'est ça qui attire notre attention. Si un abonant ou quelqu'un qui revient de la formation professionnelle détient un certificat, il part à l'étranger, ça correspond à quelque chose par rapport à la formation qui se donne dans le pays où cet abonant ou ce certifié se retrouve. Donc, c'est pour cela que la loi du 21 mai 2018 n'a fait injonction de mettre sous pied ou bien de créer ce cadre national de certification. Donc, le cadre national de certification, ça fait partie de la qualité de la formation. Donc, la qualité de la formation. D'abord, c'est le cadre national de certification. Ensuite, c'est la formation des enseignants et les programmes de formation que nous avons ou plutôt toutes les ressources pédagogiques que nous avons. Donc, de quelle qualité ils sont. Et ensuite, le service permanent d'information et d'homologation d'éthique. Et ces trois piliers, sur ces trois piliers, repose la qualité de la formation professionnelle. C'est sûr qu'il y a beaucoup ici, beaucoup de personnes ici qui parlent de la formation professionnelle. Bien, plus le technicien en pays, il y a même pas les gens qui ont besoin de l'union pour faire le travail. C'est vraiment difficile, c'est vraiment dur, avec tous les certifiés que nous avons, mais nous n'avons pas de compétences. Parce que le marché du travail et la formation ne sont pas en adéquation. Chaque centre de formation, très souvent, ils font de la formation, mais quelle formation ? Parce qu'il n'y a pas vraiment un cadre défini pour harmoniser toutes les formations qui se donnent. Et justement, c'est pour cela que nous avons fait appel à vous pour nous aider à mettre ce cadre sous pied, à satisfaire les besoins de ces jeunes-là. C'est-à-dire de définir les niveaux de qualification professionnelle et de le mettre en relation avec les diplômes de formation technique et professionnelle. Telle qualification ou tel diplôme correspond à telle chose. Donc, si c'est important pour nous, c'est important pour les jeunes, c'est important aussi pour le pays d'avoir ce cadre national de certification. En effet, nous avons possédé au lancement d'ateliers de réflexion sur le cadre national de certification. Le cadre national de certification, c'est un organe qui prévoit dans la loi 21 mai 2018 sur la modernisation et réorganisation de la formation technique et professionnelle en Haïti. Donc, les jeunes, c'est-à-dire que les jeunes, c'est-à-dire que les jeunes, c'est-à-dire qu'ils peuvent être capables de faire avec les jeunes. Donc, dans ce sens-là, il faut qu'il y ait des référentiels de compétences, des référentiels d'activité qui définisent pour que les jeunes, les jeunes, ils nous disent qu'ils peuvent être capables de faire avec les jeunes. Et il faut qu'il y ait des passerelles qui définisent entre les différents niveaux de formation pour les jeunes. Donc, aujourd'hui, pour respecter ce qui est la loi, pour nous faire la mise en place, nous avons le support de la BCD Banque-Caribienne de Développement qui permet de lancer un atelier, un travail de consultation avec un film Jamaïcan qui est le AZ qui, aujourd'hui, travaillez au fini pour faire le lancement. Donc, j'ai fait travailler avec l'équipe technique au niveau des INFP et l'équipe technique, ça lui-même, et bien, j'ai dit à l'âge de faire le lancement. Mais le lancement, ça ne va pas permettre de faire ça. Il ne va pas permettre de créer des groupes sectoriels pour nous continuer à produire réflexion sur le développement du cadre national de certification. L'expérience qu'il fait là, il est fait avec trois secteurs, trois filières. C'est filière eau et assainissement, c'est filière hôtellerie et tourisme et filière construction. Donc, il y a plusieurs autres filières en cours de formation que l'INFP l'élimine est englobée. Donc, nous ne sommes pas capables de continuer de faire travailler ça pour l'autre filière. Mais je veux dire là, c'est le lancement d'expérience pilote, ça qu'il fait, avec support et groupes et... Alors, avec support et session au niveau de la Jamaïque, qui t'est gagné, marcher, pour t'appuyer l'INFP, pour développer le cadre national de certification. Donc, c'est pour yon occasion pour que désormais, formation qui a payé au niveau paysan, li pas payé de manière isolée, que yon jeune a formé et puis, marcher de l'emploi, la capacité que l'incompétence que l'infinite, pas en adéquation avec li. Donc, ce qu'on peut faire comme formation, il faut que l'infinite accès aux besoins réels marcher. Je veux dire, la technologie a développée, je veux dire, là, il y a des marchés qui envahis par d'autres techniciens, notamment de la République Dominicaine, même de pays asiatiques yon. Donc, ça a montré yon que nous, il faut que nous levez bien, même au niveau des régions caribènes, au niveau de la CARICOM. Donc, il faut que ça a fait yon, non seulement nous relevez niveau yon en termes de qualité, etc., mais tout pour que les certifications qui n'ont pas de frièves, que j'en ne vous même, les vous sortent, vous pouvez vous connaître, vous pouvez vous connaître au café, vous pouvez vous rencontrer avec vous, mais vous pouvez vous connaître le diplôme dont vous avez eu, dépendamment du niveau, vous prenez diplôme. Voilà, et la raison pour laquelle vous avez eu dit, dans l'INFP, nous, c'est ça. Mais son travail qui est beaucoup plus volumineux que ça, que le ministère de l'Éducation nationale, qui a fait tout l'activité pour aller dans tout l'autre niveau supérieur, Donc, l'INFP a fait partie par la qui a mandé la loi de 21 mai 2018.